Romains 6, 20 à 22, dit « Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. » « Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. » Alors, il demande aux Romains de penser. D'accord, quand vous viviez dans le péché, vous étiez libres de tout besoin de vivre une vie juste. Quel avantage avez-vous reçu de ce genre de vie ? C'est juste de la misère. Qui pourrait vraiment dire que c'est bon d'avoir une gueule de bois ? Je veux dire, qui pourrait vraiment dire que c'est bon d'être rempli de haine envers autrui ? Ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable, cela ne vous apporte ni joie ni paix. Qui voudrait vivre sa vie en ayant peur de se faire prendre en train de faire quelque chose parce qu'il fait quelque chose de mal ? Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors, évidemment, la sainteté est une récompense. Pensez à quel point cela fait du bien de poser la tête la nuit et, non pas dans l'autosuffisance, mais en sachant que, par la grâce de Dieu, vous avez pris les bonnes décisions ce jour-là, vous avez fait ce qu'il faut faire. Par exemple, si tous vos amis vont à une fête et vous savez qu'il y aura de la drogue et de l'alcool et juste des choses auxquelles vous ne devriez pas participer, et vous dites « Non, je ne vais pas pouvoir y aller ». Votre chair pourrait avoir un peu mal si vous restez seul à la maison, mais mon Dieu, votre esprit se réjouira. Et quand vous posez votre tête la nuit, ce ne sera pas sur un oreiller dur de culpabilité. Vous feriez mieux de laisser votre chair souffrir un peu et d'avoir votre esprit dans la joie que d'avoir votre chair dans la joie et votre esprit dans la tristesse. J'ai vécu des années avec ce deuil à l'intérieur parce que je savais que je ne vivais pas comme Dieu voulait que je vive et je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Je veux faire ce qui est juste. Allez, avez-vous faim de faire ce qui est juste ? Avez-vous soif de bien traiter les gens, de bien choisir ? La sainteté est une merveilleuse récompense.